Il y a assez peu d'informations qui ont filtré au sujet de cette rencontre, quelque peu improvisée, puisque l'arrivée de Mahmoud Abbas, le président palestinien, dans la capitale saoudienne, Riyad, était inattendue. C'est ce que l'on dit. Ces deux hommes en ont donc profité pour organiser un déjeuner de travail durant lequel le président palestinien devait présenter certaines des demandes qu'il fera sans doute au président américain Barack Obama qui viendra ici dans deux semaines, à priori à peu près. Donc des demandes qui concernent trois grandes thématiques. Le sort des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, plus de 4000 prisonniers palestiniens détenus dans l'État hébreu. Ensuite, ce que Mahmoud Abbas appelle les violations répétées israéliennes à Jérusalem. Et enfin, la politique de colonisation israélienne à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Il faut rappeler que John Kerry a évité de venir ici en Israël et en Palestine, car le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, n'a pas encore fini de négocier avec les différents partenaires qui pourraient entrer dans sa coalition. John Kerry, qui lors de sa toute première tournée internationale, depuis qu'il a été nommé secrétaire d'État américain, a évité de venir ici, mais fera en revanche normalement le voyage avec le président américain Barack Obama.